Pour les entreprises, c'était tout ce qui conservait les fameux 4 mètres carrés, avec des méthodes de calcul en plus assez compliquées, qui s'étaient relâchées avec les 1 mètre seulement d'écart entre les différentes personnes. Si on en reste uniquement au port du masque et au gel, je pense que ça restera aussi consubstantiel au masque, ça ne changera pas, tandis que ça va finalement de ce qu'on peut manger. Parce que quand on dit lieu public clos, ce sont des acteurs de lieux publics. Par exemple, une entreprise n'est pas concernée, puisque l'entreprise, ce sont des salariés qui l'achèrent pour définir des choses. Parce que c'est quoi un lieu public clos près ? Voilà le commerce. C'est pour ça aussi qu'il a pris peut-être 15 jours pour éviter des absurdités administratives. Je pense qu'il a laissé des lignes de crête entre la volonté de relancer le pays et en même temps de prendre des précautions. Je crois qu'il n'a pas voulu non plus retomber dans la politique de la peur en disant, dès demain, on a des mesures strictes et uniformes sur tout le territoire. Et là, il y a assez pragmatique. Exactement. Dans les lieux fermés, publics, c'est une bonne chose. Mais en fait, ce serait bien que si les Français soient assez déjeunants pour le faire tout seuls, plutôt qu'être obligés par le président. Dans les lieux tels, on va se déjeuner. Les chassirs qui renouvellement, ils se battent les scolaires, tout le monde, dans les lieux tels, où est-ce qu'il y a ? Maintenant, dans les lieux tels, où est-ce qu'il y a ? On va y avoir des citations, des choses qu'on peut être dans les transports, par exemple ? Oui ! Moi, par dans les transports, je ne veux pas être en magasin, moi qu'on impose. Même du magasin, je ne rentre pas parce qu'on impose de la scolaire. Pour moi, c'est une agration. C'est ce qu'il y a des clients qui font des lieux, et ça fonctionne normalement. Merci.